Dans la banlieue de Strasbourg, ce matin, le carnaval a déjà commencé pour un couple de retraités. Allez, on va faire un petit essaiage. Alors tu feras attention parce qu'il y a une agrafe qui marche pas bien. Ginette, 60 ans, et Gérard, 62 ans, s'apprêtent à faire un bond de 5 siècles en arrière. Dans quelques jours, ils partent en Italie pour participer au plus célèbre carnaval du monde. Et ils ont la passion du détail. C'est bien comme ça ? Oui, c'est pas mal. Alors voyons... Costumes, accessoires, cette année, pour leur cinquième participation, ils ont tout misé sur l'époque de la Renaissance, afin de briller dans la cité des Doges. C'est François 1er ? Henri 2. Henri 2, oui. Des vagues. Et qu'est-ce que tu vas mettre ? Des tenues de rois de France toutes agrémentées d'une touche très personnelle. Toute l'année, on recherche dans les magasins, suivant les chaussures, après ça va être une boucle d'oreille. C'est des chaussures de femme, taille 44, ça me va très bien. Porter ses toilettes raffinées, c'est un peu une deuxième vie pour le retraité. Jamais il n'aurait imaginé se travestir ainsi, quand il était cadre ingénieur. J'étais quand même directeur, j'avais beaucoup de responsabilités dans la société, et donc, bon, j'avais peur un petit peu de ce que les employés pouvaient dire, etc. Donc là, j'ai une coiffure qui me permet de passer à la version historique sans perruque. Voilà, c'est très beau. Le dada de Ginette, ancienne coiffeuse, c'est de concevoir les perruques et les dizaines d'accessoires. Un travail d'orfèvre, pour lequel elle s'inspire des livres d'histoire. Ça se ressemble, la petite cape, le chapeau, la collerette. Ginette a pourtant privé son seigneur d'un attribut historique. Par contre, on n'a pas fait... À l'époque, les hommes marquaient leur virilité au travers d'une pruminance sur la culotte qui était très voyante. On le voit sur les photos. Ah oui, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est horrible pour notre époque. On trouve que c'est pas très beau. On n'a pas fait... Si on avait voulu être purement historique, il aurait fallu le faire. Pas de signe de virilité, mais des dizaines de masques, perruques, chaussures ou encore chapeaux. Chez Ginette et Gérard, on se croirait dans un musée. Ça, c'est un Louis-Lucas, quoi, en époque-Lucas. Louis-14 pour monsieur, une réplique de Louis-14. Voilà ma jolie robe. C'est la robe de Sissi. Enfin, pour moi, c'est la robe de Sissi, oui. Allez, il faut que je t'aide. Ça va ? Ça va bien. Tout va bien, n'est-ce pas ? On s'amuse, hein, on est... Voilà. Voilà, on est des gamins. En fait, on a peut-être passé jouer étant jeunes. J'ai pas eu trop le temps de porter des jolies robes de princesse. Alors maintenant, je porte des jolies robes de princesse. Mais pour eux, il n'est pas seulement question de s'amuser. Je suis partie pour faire six valises. Six valises, dont une... Une de chaussures, peut-être. C'est toute leur collection qu'ils emportent avec eux. Car cette année, ils comptent faire leur premier pas dans les soirées de prestige de Venise. Chaque année, c'est un vrai casse-tête. Mais se faire accepter parmi l'élite du carnaval va se révéler pour eux un véritable défi. L'aventure commence. Car ils vont devoir se mesurer à des concurrents venus du monde entier et à l'imagination sans limite. Le carnaval de Venise est l'un des événements populaires les plus célèbres et les plus anciens au monde. Apparu au Moyen-Âge, cette fête hors du commun transforme la ville pendant dix jours en scène de la Comedia dell'Arte. Synonyme de raffinement et d'élégance, le carnaval attire chaque année des touristes du monde entier. Et le plus étonnant, c'est que 80% des costumés sont français. Parmi eux, Caroline et Thierry, des festivaliers de la première heure. On passe pas inaperçu, c'est pas le but. Parce que sans les costumés, évidemment, pas de carnaval. Avec eux, nous revivrons l'ambiance artistique et précieuse des salons du XVIIIe siècle à Venise. Nous n'aimons pas en ces lieux les esprits caustiques. Bravissime ! On a beaucoup de talent. Nous suivrons également Dani, Nathalie et leur groupe de collégiens qui préparent ce grand rendez-vous depuis deux ans. Leur objectif, remporter le fameux concours de costumes qui se tiendra sur la mythique place Saint-Marc. Annaëlle, t'as vu cette scène ? C'est là que vous allez défiler. Que nous allons défiler, hein, pour le concours. C'est incroyable ! En compagnie de Ginette et Gérard, nous découvrirons les balles d'époque costumées. Nous pousserons aussi les portes de somptueux palais, où se déroulent des soirées privées incroyables, glamour et sulfureuses. Plongée dans les coulisses du carnaval de Venise. A Saint-Prex, petit village suisse au bord du lac Léman, des participants inattendus s'apprêtent à partir pour Venise. Dans ce collège, certains élèves ont droit à un cours plutôt particulier ce matin. Répétition du menuet, une danse à trois temps, très en vogue au XIIIe siècle. Dans quelques jours, ces neuf adolescents participeront au concours du plus beau costume du carnaval de Venise. C'est le pari fou que s'est lancé Dani, leur professeur, qui s'improvise aujourd'hui chef de ballet. Tournez-vous vers la gauche et revenez à votre place. Vous êtes des gens super importants, vous êtes les rois de la fête. Donc je veux pas des... D'accord ? Je veux pas ça. D'accord ? On est droit, bien, on est fiers, vous êtes des princes et des princesses, donc on est bien droit. Répétition de danse, mais aussi confection de leurs propres costumes. Pour ces adolescents en décrochage scolaire, cela fait partie d'un projet pédagogique. Ils y consacrent tout leur mercredi après-midi et leur week-end, depuis deux ans. Ok, bah, je vais là. Et après... À l'image de Tony, 13 ans, le plus jeune de la bande. Mais attention, parce que c'est très chaud, hein. Voilà la preuve, elle s'est brûlée. Mais pour Tony, comme pour tous ses camarades, restent quelques détails à régler. Notamment sur les techniques de maquillage. Ça coule ! Ils ont une semaine pour maîtriser le pinceau, avant de s'envoler pour Venise. C'est cool, parce qu'on va... Déjà, on va louper une semaine d'école. Et puis, d'aller là-bas, on va rigoler. À l'origine de cette folle aventure, deux professeurs, dont Dani, la maître d'oeuvre du projet. On n'en avions pas d'argent. Il fallait financer ce rêve. Pour que le rêve devienne réalité, les enseignantes ont eu l'idée de vendre des calendriers et des cartes postales personnalisées. Au total, elles ont récolté 10 000 euros. De quoi financer leur voyage et la confection des tenues. Là encore, du coup humain, par les élèves eux-mêmes. C'est maintenant l'heure du dernier essayage. Pas simple pour tout le monde. Notamment pour Annaëlle, 16 ans. Dans les manches ! Si on retrouve les manches... Pas évident à mettre, hein ? Non ? Ah, mais voilà, elle avait la tête. On a vraiment l'impression, en fait, d'être un peu une princesse dedans. La jeune fille, plutôt introvertie, compte sur cette expérience unique, afin de s'affirmer un peu plus. Je suis quand même assez timide quand je connais pas les gens. Je pense que ça va vraiment m'aider, en fait, à enlever ma timidité un peu. De la confiance en soi, c'est ce que les enseignantes aimeraient apporter à leurs élèves en participant au carnaval. J'ai un petit pincement au coeur, parce que je me dis que c'est... Ils sont les vedettes. C'est ça, pour moi, c'est très important de les faire briller. Et pour espérer briller dans ce concours international, tout a été calé au millimètre près. Venez vers moi, avec vos septres. Montrez-moi comment vous êtes. Droit à la tête, droite ! Droite, oui, vous êtes des seigneurs ! Moi, je voulais dire que, bah, je crois que toutes les deux, vous avez vu qu'on est très, très émus. Je pense que, nous, ça restera notre projet scolaire le plus incroyable qu'on ait fait. Peut-être le vôtre aussi. En tout cas, je suis super fière de vous. Moi aussi. Verdict dans quelques jours. Les ados défileront sur la place Saint-Marc devant des milliers de personnes. Un grand moment d'émotion en perspective. Quelques jours plus tard, la célèbre place Saint-Marc s'apprête à accueillir près de 70 000 touristes pour l'ouverture du carnaval. Et parmi les premiers arrivés dans la capitale vénitienne... C'est impeccable. Gérard et Ginette. On a changé de crime. Après un périple de 750 kilomètres, ils parviennent enfin à la cité des Doges. Avec, comme chaque année, toujours la même émotion. Il y a les Vaporetto, le Grand Canal, tout y est, c'est bien. Eh ben, chérie, avant de descendre le bagage, j'aimerais un petit bisou, on arrive à Venise. Vous êtes émues ? Ah oui, là, je commence à être un peu excitée. Le trajet en Vaporetto pour accéder au centre historique de la ville, c'est un peu leur madeleine de Proust. C'est sur ce bateau qu'ils sont tombés amoureux de Venise lors d'un premier séjour il y a 8 ans. Les canaux, les gondoles, les centaines d'églises et les palais majestueux. Tout ce qui fait le charme de la ville des roms antiques les émerveille comme au premier jour. On ne se lasse pas de regarder tous ces palais le long du Grand Canal quand on arrive à Venise. C'est le Palazzo Cadoro. C'est un musée, on peut le visiter, c'est joli comme tout. Pour rejoindre leur hôtel, pas question d'emprunter les chemins touristiques. La dernière marche, non, c'est pas la dernière marche. Mais plutôt les chemins de traverse. Car Gérard et Ginette sont ici comme chez eux. Ça c'est des petits passages, des petits passages secrets. A chaque fois qu'il vient à Venise, le couple pose ses valises dans le quartier Sampolo. Un choix stratégique. Situé en plein coeur de la ville, c'est l'endroit idéal pour se rendre au carnaval. Et cette année, quel costume? Ah, un peu renaissance. Ah, on attend de le voir. Voilà. Ici, Gérard et Ginette ne louent pas une simple chambre d'hôtel, mais un appartement spacieux à 160 euros la nuit. Votre appartement. On a une très belle vue. Attention au rideau. Voilà ce que j'aime. Voilà, ça c'est mon paradis. Au total, ils vont débourser près de 2000 euros pour 10 jours. Pour la vue, mais surtout pour un grand espace de 60 mètres carrés qui va vite prendre des allures de loge de théâtre. Car ils ont apporté plus de 14 costumes chacun. Et Gérard a tout prévu pour le système D. Donc j'ai de la colle, j'ai de la ficelle, j'ai des tournevis, j'ai des pistolets à colle chaude, j'ai des pinces. Il suffit d'avoir un petit problème sur un costume. Quand on est à 750 kilomètres de chez soi, on est bien embêté. Provisoirement. Très utile aussi pour régler un petit problème bien particulier à la cité des doges. Le problème, c'est qu'à Venise, il n'y a rien qui est droit et le parquet ici, il n'est pas droit. Alors ça descend tout seul. A Venise, les maisons sont construites sur pilotis. Au gré des marées, les fondations bougent légèrement. L'ex-ingénieur a dû trouver la parade. Pour pas qu'il bouge de trou. Bon, voilà. Après, je vais voir, je vais peut-être être obligé de le caler encore là parce qu'il descend tout seul. Il est maintenant l'heure de choisir leur costume pour leur premier grand rendez-vous du carnaval. J'adore celui-là. Ils ont été sélectionnés pour défiler lors de la cérémonie d'ouverture et ils tiennent d'emblée à en mettre plein la vue. Oh, des mouchoirs, parce que ça, c'est une chose indispensable pour le monsieur. Le lendemain matin, c'est le jour J sur la place Saint-Marc, noyé dans la brume. Le couple de retraités strasbourgeois s'est levé aux aurores pour être aux premières loges. Louis XV pour Gérard et Comtesse du Barry pour Ginette. Ils font déjà l'attraction pour faire patienter les touristes. Mais la vraie star du jour se prépare en coulisses, au pied du Campanile. Cette jeune italienne de 19 ans s'équipe pour le vol de l'ange. Ça va, là ? T'es à l'aise ? Ça mérite un peu, là, ça me fait mal. T'es bien accrochée, les jambes, le dos. Comment ça va, Irène ? Je commence à être un petit peu tendue, là. Dans quelques minutes, elle sera suspendue à 80 m du sol. Oui, c'est un rituel, alors. Depuis le haut du Campanile, je vais faire un vol jusqu'à l'estrade, qui est à l'autre bout de la place Saint-Marc. En fait, c'est très impressionnant. Cet envol spectaculaire à Millipil, c'est le rituel qui donne le coup d'envoi du carnaval. Il y a du brouillard, c'est ici, elle est là-haut. Idéalement placée, Gérard et Ginette retiennent leur souffle. Ça y est, elle est partie. Malgré le harnais de sécurité, ce vol de l'ange, c'est toujours une opération risquée. C'est comme si la jeune femme s'est lancée d'un immeuble de 30 étages. Atterrissage en douceur. Assurément, c'est un exploit dont la jeune italienne se souviendra toute sa vie. Je vais bien, je vais bien. À un moment, quand j'étais tout en haut, j'ai été vraiment impressionnée. Mais ça s'est très bien passé. Et puis, il y avait beaucoup de monde pour me voir. Je suis très contente. Là, on est rentré dans le carnaval, ça y est. C'est parti pour 10 jours de fête, de balles masquées et de défilés. Cette année, le couple participe au grand défilé d'ouverture pour la première fois. Les années précédentes, ils étaient de l'autre côté de la barrière, avec les touristes. Et là, on est un petit peu en train. On vit en retard, faut qu'on avance. On avance un petit peu. Ginette et Gérard ne sont pas au bout de leurs émotions. Dans quelques jours, ils vont vivre une autre grande première. Ils sont invités à une fête somptueuse dans un palais de la ville, en compagnie d'une poignée de privilégiés. Car à Venise, il y a le carnaval accessible aux touristes et certains rassemblements très privés réservés à quelques initiés. Un milieu très fermé dont nous avons pu percer le secret. A la nuit tombée, c'est dans un café select de la place Saint-Marc qu'a lieu l'un des rendez-vous les plus prisés du carnaval. A l'extérieur, on se presse pour observer un bien étrange spectacle. Des carnavaliers grimés, comme au temps de Louis XIV. C'est impressionnant, ça fait hors du temps. On ne sait plus où donner de la tête. Ça fait très haut, parce que tout le monde regarde. Le problème, c'est qu'on regarde aussi. On a l'impression d'être des prostitués en Belgique. Parce que tous les gens sont derrière les vitres et nous prennent en photo. C'est nous qui sommes vraiment, je pense, juste au niveau des costumes. Ce sont les personnes qui sont habillées en 2016 qui ne sont pas dans le coup. Là, on est chez nous. Et la reine des lieux, ici, c'est Caroline. Avec ses amis, cette costumière française appartient à la caste des Poudrés, des intégristes farouchement opposés au port du masque vénitien. Chaque année, ils viennent du monde entier pour un moment à part. Caroline est devenue leur muse. La connue pour ses tenues excentriques, elle fête aujourd'hui ses 30 ans de carnaval. Et au fil du temps, cette courtisane des temps modernes a bâti une petite élite qui ne se contente pas de faire revivre les costumes d'époque. En effet, Caroline et sa bande ressuscitent pour quelques jours tout un art de vivre, inspiré du 18e siècle. Pour le découvrir, nous la retrouvons le lendemain. Avec un ami comédien, français lui aussi, nous l'accompagnons pour un goûter au chocolat un peu particulier. On ne pense pas inaperçu, ce n'est pas le but. Le rendez-vous du jour a été fixé dans un petit palais Renaissance au bord de la lagune. Madame. Ici, chaque après-midi, on se retrouve entrepoudré comme à la cour du roi. Pour l'occasion, chacun a enfilé sa plus belle tenue. Présentation faite, il est temps pour la reine Seigneur Zemanant de passer aux choses sérieuses. Le chocolat démarre. Nous vous remercions de votre présence. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce beau palais. Nous vous invitons à exprimer devant toutes ces personnes votre passion. C'est en toute simplicité. Nous n'aimons pas en ces lieux les esprits caustiques. Chacun est invité à exprimer son talent pour recréer l'ambiance de la monarchie. Mesdames, messieurs, des gestes un peu curieux. Il est maintenant l'heure pour la noble assemblée de prendre un petit cours de maintien et de gestuelle. Madame, oui, oui, un peu plus, oui, parfait, parfait. Ces dames sont toujours plus élégantes que ces messieurs, c'est curieux. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ? Si je fais... C'est dans la colère, mais c'est un sentiment encore supérieur à la colère. La haine. Bravo, madame. C'est la honte. Alors, le mépris, c'est juste le doigt crochet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de rigolo ? Voilà, l'adoration, ça va être ce geste-là. Bravo ! Bravissime ! On a beaucoup de talent, on a beaucoup de talent, on a assez de chance. Mesdames et messieurs, je vais danser pour vous. Si vous voulez que je donne le meilleur de mon art, je voudrais que vous me laissiez le maximum de place, s'il vous plaît. Peut-être laisser un petit peu de place au milieu. Ah oui. Pour le final, c'est le bouffon du roi qui va tenter d'épater la galerie. Il n'y a pas du lent. Il n'y a pas du lent. Il y a du lent, s'il vous plaît. La chaîne IFI n'est pas vraiment d'époque. La chorégraphie non plus. Mais qu'à cela ne tienne, la distraction semble au goût des invités. Caroline et ses amis se retrouveront demain, entre eux, pour d'autres festivités d'autrefois tout aussi délicates. Alors qu'à l'autre bout de la ville, à la gare Santa Lucia, c'est une entrée en fanfare pour nos jeunes adolescents suisses et leurs professeurs. Après six heures de train, ils vont enfin découvrir la ville dont ils rêvent depuis presque deux ans. Ils sont venus de leur petit village suisse pour participer au concours du plus beau costume. Et à l'image du petit Tony, ils sont plus que motivés. J'aimerais bien voir vos yeux, c'est comment, là, maintenant ? L'air de Venise ? C'est pas mal ou pas ? Un peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît ? Oh, ça te bouge ! C'est ça, trop stylé, là. C'est comme sur internet, les photos et tout ça. C'est ça. C'est vraiment beau, en tout cas. Pour ces enfants en décrochage scolaire, ce périple, loin de leur ville natale dans un pays étranger, est une première. Peu d'entre eux maîtrisent l'italien. La prof, qui va devoir gérer sa bande d'ados pendant cinq jours, a donc pris quelques précautions. C'est le point de rencontre. Attention, observez bien. C'est là. Faites une photo. Si vous êtes perdus, vous montrez ça aux gens. Vous dites perdu, là. Ça reste quand même des jeunes, des jeunes enfants, des jeunes ados. Entre l'ado qui est pas encore totalement mou et l'enfant qui est encore dans l'excitation. C'est vraiment un passage pour certains d'entre eux. Il va falloir un petit peu les canaliser. À Venise, le prix des chambres double pendant le carnaval. Pour loger tout son petit monde à moindre frais, Danny a dû réserver un peu à l'écart du centre-ville. Voici les quatre appartements où élèves et accompagnants vont poser leur valise. Budget 2 900 euros pour quatre nuits, un peu moins de 200 euros par personne pour le séjour. Là, il y a la chambre des filles. À ce prix-là, il a fallu se serrer un peu. Les deux magnifiques lits sont ceux de Yasmine. La maîtresse qui fait 1m75 va dormir dans le 1m80. On va un petit peu regarder. Ouh, ça va être un peu serré, hein. Ils n'ont que quelques jours pour s'imprégner de l'ambiance avant le grand concours du plus beau costume. Alors pas de temps à perdre. C'est parti pour un petit repérage de la concurrence. Et une visite de la cité des doges. Ambiance colonie de vacances. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Pour explorer ce labyrinthe de ruelles étroites. Rien de tel que de se déplacer en gondole. Je sais pas si c'est le bon moment, ils sont tous la sieste. Mais avec un petit budget, le prix de la promenade s'annonce salé. Bonjour, combien ça coûte pour faire un tour, s'il vous plaît ? C'est 80 euros. Pour combien de temps ? Pour une demi-heure. Une demi-heure ? Oui, madame. Ah bon ? Et pour 50 minutes ? Plus longtemps, c'est plus cher. Ok, Nathalie. Alors, monsieur, il dit que pour un petit tour d'une demi-heure, c'est 80 euros. Si c'est 45 minutes ou 50 minutes, c'est 120 euros. 80 euros la demi-heure, multiplié par 3 gondoles. Les adolescents ont eu le droit de manquer une semaine de cours pour participer au carnaval. Mais malgré le folklore local, pas question de jouer les simples touristes. Cette balade, c'est aussi l'occasion d'un cours d'histoire grandeur nature au fil de l'eau. Alors, regardez, cette maison-là, c'est un grand palais qui est appartenu à une grande famille. C'est le palais Papadopoli. Après, c'est Napoléon Bonaparte qui a séjourné. Et Georges Clounet s'est marié à l'intérieur en 2014. Ici, c'est le palais, enfin, la maison de la famille de Marco Polo. Pour les Vénitiens, c'est très, très important parce qu'en fait, Marco Polo a ramené des spaghettis de la Chine. Et du coup, c'est un symbole important. Eux aussi espèrent marquer l'histoire de la capitale vénitienne. Et cette immersion dans les entrailles de la ville commence à leur donner espoir. Comment laisser une trace à Venise ? En faisant quoi ? En faisant quoi demain ? En gagnant le concours. Après une heure de promenade, il est temps de découvrir la place Saint-Marc, là où va se dérouler la compétition. Ici, il y a la 16 où on va faire le concours demain. Dans deux jours, ils vont défiler sur ce gigantesque podium. Un pont vénitien reconstitué en bois. C'est là que vous allez défiler, que nous allons défiler, hein, sur le concours. C'est incroyable. D'accord, vous êtes impatiente ? Moi, j'ai hâte. Un décor grandiose, très impressionnant pour cette bande d'enfants. Ça me fait un peu peur, je stresse un peu. Parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire ce genre de truc, du coup. Dans deux jours, la place sera noire de monde. Pour espérer remporter le premier prix, les adolescents devront affronter un jury pointilleux et des concurrents venus du monde entier, notamment beaucoup de Français. Pour découvrir ses concurrents, il y a un endroit incontournable à Venise. Un endroit bien connu de Ginette et Gérard. Allez, à moi la glace. Pour s'y rendre cet après-midi, ils ont revêtu leur plus beau masque et leur plus belle tenue renaissance. La touche finale, c'est le chapeau fleuri, original mais pas très pratique pour passer les portes. Tu te passes un peu ? Ah, ça va aller toi, ça va aller, ça va. On construit là, ça n'est pas. Vas-y, ça va là. Ça passe ? Ça passe, moi que je me baisse. Direction l'Arsenal, l'un des plus anciens quartiers de la ville pour le rendez-vous des habitués du carnaval. Chaque année, plusieurs centaines de masqués s'y retrouvent, en marge des festivités officielles. C'est un peu la deuxième famille de Ginette et Gérard. Après cinq participations, tout le monde les connaît. Et les reconnaît même, malgré leurs masques. Salut les copains, ça va aller vos fleurs ? Vous êtes en quoi ? C'est Poséidon. Vous avez reconnu, c'est qui alors ? C'est nos amis Gigi et Gégé. Et vous les trouvez comment ? Ils perdent comme tous les ans. Il y a un style, il y a une allure et puis ils sont très gentils. Et ça se voit sous le masque. L'histoire du pot de fleurs et le luthier, tu ne pouvais pas ne pas les reconnaître. Chose étonnante, comme nos Strasbourgeois, la plupart de ces Colombines ou Aruquins ont fait le déplacement depuis la France. En effet, près de 80% des participants arrivent de l'Hexagone. Qu'est-ce que vous représentez ? La galaxie. Le carnaval, c'est un peu la nouvelle passion de nos retraités, qui trouvent le moyen de pimenter leurs vacances en Italie, hors des grandes périodes touristiques. Ils viennent de toute la France comme monsieur qui vient du Pays Basque. Madame, je viens de Paris. Toutes les régions sont représentées. Il y a l'Absace, il y a Toulouse. Qu'est-ce qu'on a vu encore ? Il y a des Vosges. Comment ça se fait qu'il y a autant de Français ? Parce qu'on adore ça. Et puis on se retrouve. Ça a commencé petit. Puis je pense qu'à force, ça a grossi. Mais où sont les Vénitiens ? Les Vénitiens, ils travaillent à cette heure-ci. Pour la plupart, la récompense, c'est d'être mitraillés par les photographes ou de remporter le prix du plus beau costume. Certains participeront au concours demain contre les adolescents suisses. Ginette et Gérard, eux, ont une autre ambition cette année. Briller dans l'une des plus belles soirées du carnaval où ils ont réussi à se faire inviter. Le carnaval, c'est en effet une occasion inespérée de découvrir les secrets de Venise. La cité des Doges est un concentré unique d'histoire avec ses petits bijoux d'architecture. Notamment des palais somptueux qui appartiennent à l'aristocratie vénitienne. C'est derrière la façade de celui-ci que se prépare la réception tant attendue par le couple strasbourgeois. Ce trésor du XVIIe siècle, de 500 mètres carrés, s'appelle le Palazio gradenigo. Il appartient à Flavia. Demain soir, elle reçoit 60 invités triés sur le volet. Alors elle veut que tout soit impeccable. La riche hérétière d'origine suisse a racheté ce palais il y a 15 ans avec son mari, Lucas. Ce membre de l'aristocratie italienne qui cultive son allure grand siècle est un architecte renommé, également passionné par la haute couture. C'est mon costume, c'est celui que je porterai ce soir. C'est un dessin que j'ai fait. Nous réalisons tous nos costumes nous-mêmes à la maison. Mon mari a des talents de tailleur, de costumier et nous nous réjouissons beaucoup parce que c'est aussi la robe que je porterai. Ce soir, c'est mon anniversaire. Flavia organise une soirée pour ses 50 ans, mais pas seulement. La restauration de son palais et l'entretien lui coûtent très cher. C'est pour les financer qu'elle a eu l'idée de concocter des fêtes payantes pour la clientèle haut de gamme présente chaque année à l'occasion du carnaval. Sans cette manne, impossible de sauver le patrimoine vénitien aujourd'hui en péril. Les palais sont vides. Leurs habitants ont quitté la lagune. Beaucoup de palais sont fermés depuis des dizaines d'années car c'est très difficile de restaurer ces structures anciennes. C'est donc un peu pour sauver Venise des eaux qu'elle organise un souper raffiné demain soir. La tradition sera respectée jusque dans l'assiette. Sous la forme d'un grand buffet style 18e siècle. Tous les plats sont présentés ensemble sur la table ovale et les invités vont en fait picoter. On va interrompre en fait ce menu par le concert et après il y aura trois plats de la tradition vénitienne qui sont présentés à la table. Près de 50 convives ont payé 170 euros chacun pour participer à cette soirée d'exception. Dont Gérard et Ginette qui découvriront pour la première fois le faste des dîners vénitiens. Ce matin c'est l'effervescence pour la bande d'adolescents suisses et leurs professeurs. Debout depuis six heures ils soignent leur préparation pour espérer remporter le concours du plus beau costume du carnaval. Ils ont beau se préparer depuis deux ans à une heure du défilé rien n'est prêt. Dany ne sait plus où donner de la tête pour effectuer les dernières retouches et faire face aux imprévus. Ça normalement ça se montre pas c'est pas de la très haute couture mais c'est dans l'urgence. Alors hier soir j'ai fait l'ourlet de Nouraille jusqu'à une heure et demie du matin. Là je pense pas plus avoir le temps pour le faire avec du fil alors on triche un petit peu. Il faut faire avec de la colle. C'est toujours l'heure suisse, il faut être à l'heure, nos camarades nous attendent donc il faut pas les faire attendre. C'est la première fois que le groupe d'écoliers va se retrouver sur scène et devant des milliers de personnes pour un concours international. Alors forcément aux coulisses, à quelques minutes de l'épreuve, le stress est maximum. C'est un des gestes élégaires. Et là c'est vous, gentiment. Comment vous êtes à quelques moments du carnaval ? Un petit peu stress mais ça va être. J'espère que les gens seront touchés par le fait que c'est une école. La scuola de la liberté. Hasard du tirage au sort, ce sont eux qui ouvrent le bal de ce premier tour. Pour espérer se qualifier pour les étapes suivantes jusqu'à la finale, ils doivent finir premier de l'épreuve du jour, c'est à dire battre une dizaine de concurrents. Ils ont travaillé sur leur costume pendant un an. C'est une option en Suisse, une option de couture au lycée, non ? Qu'est ce que j'ai dit ? Oui, une option de bonne volonté. Qui a construit ses costumes pendant les heures à l'école. Pendant une heure, ils vont voir leurs concurrents défiler sous leurs yeux. La reine des neiges au bras de Casanova. Le baron Macaron. Ou bien encore le prince des ténèbres. Au total, une dizaine de participants qui rivalisent d'inventivité pour convaincre le jury. C'est enfin l'heure du verdict. L'équipe suisse a hérité de la couleur rouge. Si les juges lèvent une majorité de pancartes rouges, ils sont qualifiés. Si ce sont des pancartes vertes, ils sont éliminés. C'est le grand moment. Allons-y, la maintenance. On va se décider maintenant. 3, 2, 1, votez ! Et c'est le vert qui a gagné. Merci les 2. Merci à tous les enfants qui ont fait les costumes. C'est un superbe travail. Mais l'important, c'est de participer. Oui, oui, oui. Éliminés dès le premier tour. La déception est immense pour les ados et leurs professeurs. Aucun n'est d'humeur à tomber le masque pour montrer ses larmes. On est dessus. Parce qu'on pensait quand même mettre tous dans le premier tour. Ils sont tristes, je sais, je vois qu'ils sont tristes. Mais on va manger une bonne glace. Et on repart. Ils repartent quand même avec leurs costumes et une belle expérience. Un beau voyage. J'ai un message pour vous. Je tiens à dire que je suis fière, fière de vous. Vous méritiez de gagner, c'est vrai. Mais la vie, on ne gagne pas. Mais en tout cas, j'aimerais que vous sortiez. Fiers, vous avez bien travaillé. Et merci d'avoir participé. Vous êtes magnifiques. Bravo. Bravo pour votre travail. Pour eux, l'aventure du carnaval est terminée. Bonjour. Pour d'autres, en revanche, les réjouissances ne font que commencer. Alors que la fête bat son plein dans les rues de Venise, de jour comme de nuit, c'est le grand rendez-vous du carnaval pour Gérard et Ginette, invités au dîner de Flavia. Donc on va rentrer dans son palais. Bon, ben voilà, c'est là, on va inventer. Les chapeaux rouges. C'est les chapeaux rouges. Tout le monde a les chapeaux rouges. C'est la première fois qu'ils poussent sur la porte d'un palais. Grâce à Flavia, ils vont découvrir les codes de l'aristocratie italienne. Je suis ravie. Alors, bienvenue à la maison. Vos noms sont quelque part sur les tables, mais je crois que vous êtes à cette table-là. D'accord. Si je me souviens bien des plans de table. Et puis voilà, laissez-vous aller. Luxe, calme et raffinement. On est bien loin des animations de rues pour touristes dont Gérard et Ginette ont dû se contenter les années précédentes. Pour nous, c'est la première année où on va chez... On rentre quand même chez Les Sia. Pour vivre le carnaval comme eux le souhaitent et ils pourraient le vivre. C'est un rêve éveillé. De toute façon, on a des beaux costumes. Tout le monde a des beaux costumes. Mais on les met en valeur. C'est magnifique. On pleure. C'est grâce à l'argent de tous ces invités que Flavia et son mari Lucas peuvent entretenir et restaurer leur palais. Alors la maîtresse de maison tient à dévoiler sa dernière réalisation. Cette fresque au plafond. Plutôt intime. Donc, nous avons fait réaliser nos portraits dans la fresque. C'est magnifique. Alors, il y a Lucas. Lucas, il n'a pas la barbe. À l'époque, il n'avait que la moustache. C'est magnifique. Elle l'a décoré super bien. C'est très bien décoré. C'est les crins dont ils rêvaient pour leurs costumes qu'ils fabriquent depuis des années. Et leur passion pour le carnaval de Venise va être récompensée au-delà de leurs espérances. Avec un final en apothéose. Quelques jours plus tard. Gérard et Ginette ont réussi à se faire inviter à l'un des balles les plus somptueux. Sur le thème du jardinage. Comme à la cour de l'empereur, Ginette a sorti pour l'occasion sa robe de sissi. C'est avec des rêves de prince et de princesse plein la tête qu'ils repartiront en Alsace dans quelques jours. Et déjà, un nouvel objectif pour l'année prochaine. Participer à la soirée la plus prestigieuse. Le bal des doges. Cet hymne à la démesure se tient chaque année dans le palais Pizzani Moretta au bord du Grand Canal. On s'y presse en taxi bateau. Pour découvrir les créations les plus fantasques du carnaval. Une poignée d'invités venus du monde entier a payé 2500 euros pour pousser les portes de ce monde féerique. Sur trois étages, des performances assurées par 90 artistes internationaux. Le thème cette année, secret des paradis perdus. Impressionnant. C'est fantastique. J'adore. Et avec la musique, c'est vraiment super. Le gratin mondain et les grandes fortunes internationales ont fait le déplacement pour participer à ce bal masqué totalement déjanté. C'est, paraît-il, l'un des plus glamour et exclusif au monde. C'est le plus beau bal du monde. Le coup d'oeil est extraordinaire. On ne peut pas y avoir plus beau. C'est une des dix choses à faire dans sa vie avant de mourir. Et vous l'avez déjà fait dix fois ? Oui, je l'ai déjà fait dix fois. C'est parfait. À chaque étage, son ambiance et son univers décalé. Comme ici, où l'on croise des ducs et des comtesses sur une barre de pole dance. Mélange de mythes et de réalité. C'est cette ambiance féerique qui perpétue la renommée du carnaval de Vénise. Inventée il y a près de dix siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada